famille donc aujourd'hui je voudrais m'exprimer un petit peu sur ma vie personnelle le plus que je n'aime pas trop en parler je fais ça je trouve que c'est bien de dissocier de du professionnel mais bon là ça c'est un rapport puis mon chéri m'a dit oui tu as dit que tu avais un enfant un fils un chien un chat je l'ai pas mentionné donc j'ai effectivement un fils juliane de 15 ans mon petit léon qui a 6 ans mon jack russell beaucoup de points communs avec le jack russell parce que l'on est intuitif ça lâche rien et ça rebondit ça retombe toujours sur ses pattes et ça rebondit bon des fois les pattes cassées mais ça rebondit toujours et après j'ai Bella j'ai une petite chatte qui a huit ans et qui participe qui est ma deuxième main on va dire mes quatre pattes aux soins de guérison c'est formidable un chat vraiment on devrait tous en avoir un dans la maison c'est génial moi j'étais plutôt chien et mon chéri donc c'est pas dans l'ordre et mon chéri christophe pour ne pas le nommer alors c'était pas facile ça l'est toujours pas ça commence mais les personnes que que l'on aime que l'on aime le plus et qui nous font grandir le plus coucou maman c'est les personnes qui nous font chier le plus quoi alors moi mon christophe il m'a bien rappelé ma madrée un peu le même quoi il a bien refait une fois là c'était le deuxième effet qui se coule alors nous à savoir c'est particulier parce que des flammes jumelles vous irez vous renseigner où je ferai une prochaine vidéo sur ça donc pas écouter les autres faites vous confiance moi je vois son âme n'écoutez pas les autres c'est pas une emprise c'est pas toxique même si ça y ressemble même si à le goût voilà en tous les cas mon chéri c'était vraiment difficile l'accident mon divorce rien à voir mais rien à voir d'ailleurs les gens doit aller forte et tout mais là mais compliqué compliqué parce que là là ça demande d'aller aller vraiment chercher dans ses ressources vraiment dans ses ressources et se respecter s'estimer se respecter et se faire respecter et franchement là j'ai pris une bonne claque et ça m'a fait du bien moralement moralement avant je me disais toujours oh là là les femmes battues ou les femmes qui peuvent pas sortir leur mec est derrière elle ils font des réflexions et tout ils ont connes ils ont qu'à se barrer ils ont qu'à se barrer pour moi c'était le cahier des charges quoi tu attires quelqu'un ça va pas ben tu le quittes quoi c'est facile ouais c'est facile c'est facile quand tu l'aimes pas et surtout c'est facile quand tu t'aimes que tu te choisis mais en fait ces femmes et ben mes chapeaux parce que la plupart du temps de la plupart du temps on revit des situations c'est à dire que moi c'était dallas il y avait des moments sympas ça au soir que mais c'était dallas et au début avec mon chéri ben c'était dallas mais moi j'étais habitué à dallas donc inconfortable et bizarrement confortable parce que je connaissais je connaissais je connaissais chier wings ou hélène non mais sérieusement je connaissais c'était c'était mon autoroute donc j'étais bien moi mal mais bien et et en fait c'est ça et en fait c'est que c'est complètement ça du coup on connaît et pourquoi on se barre pas pourquoi ces femmes là ne partent pas parce que déjà lise bas je mérite que ça je vaux rien je mérite que ça voir je mérite rien elles ont pas dit ce que je disais en continu elles ont pas d'estime et pourquoi on attire ces personnes là parce qu'on a la faille là ils viennent ils pompent et nous et nous on donne parce qu'on veut bien donner jusqu'à un moment donné où on peut plus et puis en plus après on n'a plus de force parce qu'on n'a plus d'énergie et c'est très difficile très très difficile et moi qui est quand même envoyé quand même je suis caractère dynamique c'était très difficile moi ce qui m'a sauvée c'est qu'à un moment donné c'est allé trop loin donc après ça dépend trop loin pour qui et à un moment donné c'est non ça je peux pas je t'aime mais je m'aime encore plus voilà c'est toi ou c'est moi ben c'est moi voilà et à partir du moment où j'étais plus le nom des dix où ça a été moi et ben l'autre il se l'est pris en face et il a changé mais c'est vraiment ça c'est qu'il faut vraiment se respecter retrouver ses son énergie c'est à dire se protéger faire des rituels s'aérer retrouver son énergie et surtout donc retrouver son énergie ça passe par donc de la protection par des par des pierres par des par de l'encens par de la sauge et puis surtout surtout moi ce qui m'a aidé c'est de ne pas me couper de mes amis c'est à dire dire à un moment donné bon ben voilà là je sais pas ce que je fais je déconne un peu et d'oser dire la vérité parce que c'est la honte quand vous faites des trucs que vous sentez comme votre gamin vous dit ah elle était soumise non non je suis pas victime mais aussi un peu quand même donc c'est de s'avouer la vérité de la partager d'avoir toujours ce regard lucide et là ça fait avancer et là ça fait avancer et bon moi il n'est pas venu pour rien il était coléreux ben forcément j'avais j'avais toute cette colère en moi qui demandait qu'à exploser et en fait je l'attirais pourquoi parce que moi aussi j'étais coléreuse mais maintenant c'est super parce que j'y vais plus hop là je joue plus il y aura des situations mais hop là je joue plus non je joue plus c'est pas la partie de tennis hop je prends une douche ou je vais lire non je joue plus et ben l'autre et ben l'autre il retombe mais c'est super et c'est super et après là on peut faire un travail sur soi ou chacun séparé ou à deux et là on commence à s'éclater et c'est vraiment bien parce que cette personne il fallait que je la rencontre pour évoluer et puis cette personne je l'aime vraiment et il sa famille c'est ma famille c'est à dire c'est la même 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 opportunité de croissance je voulais l'aider à ça aussi le sauveur dieu est arrivé quoi la ds est arrivé quoi je voulais l'aider mais en fait ça m'a fait tomber puis c'est surtout que j'avais pas réglé mes problèmes quoi sa famille fait que je règle ma famille en premier puis lui avec la sienne il faut pas enlever j'ai compris maintenant il faut laisser le pouvoir aux gens voilà il est responsable je lui donne confiance et je lui laisse son pouvoir créateur il va régler ses problèmes je peux juste lui envoyer de l'amour et lui faire confiance c'est juste ça et maintenant c'est 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 formidable nous il y avait beaucoup de colère beaucoup de jalousie parce qu'on avait tous les deux on va dire le syndrome de l'abandon de la trahison donc ah bon on bosse bien nous on bosse bien mais mais c'est super parce que là au moins ça avance j'avance sur mon chemin puis là j'ai bien avancé parce qu'à partir du moment je me suis respectée j'ai refusé certaines choses auprès de ma maman après moi j'ai fait le choix de plus l'avoir parce que c'est plus facile j'ai pardonné mais j'arrive pas encore à voir mais c'est bien c'est c'est mieux que rien j'allais dire après si vous pouvez voir vos familles c'est encore mieux c'est autre chose j'espère y arriver avant pour pas avoir réglé ça dans une autre vie mais j'ai cessé d'attendre aussi cesser d'attendre cette putain de reconnaissance que je n'aurai jamais et que je m'en fous d'avoir de deux de mes frères et soeurs et et de et de ma maman l'essentiel c'est que je l'ai de moi que vous que vous l'ayez de vous voilà après ça ça change tout quand on n'est plus dans l'attente même pour le boulot là il ya tout qui s'ouvre le coaching les soins énergétiques les oracles la formation la aussi le la aussi les ateliers parce qu'il n'y a pas d'attente je fais ce que j'aime j'ai l'impression que vous sur un petit nuage voilà c'était pour vous pour vous présenter mon chéri ma relation et surtout pour que ça vous apporte quelque chose parce que je sais ce qu'ils voulaient ça c'est très difficile très difficile on peut en parler on peut échanger et et voilà merci et je t'aime mon amour